Alors, quelles sont tes attentes lors d'un date avec un hub ? Alors, moi je dirais que premièrement qu'il soit beau dans son souille, qu'on sent ses photos et qu'il soit physiquement correct, présentable et que la couverture soit propre. C'est la couverture du livre. Pour ouvrir un livre, il faut que la couverture soit alléchant. Exactement, il faut que ce soit propre. C'est quoi que tu appelles beau, tiens ? Moi, j'ai remarqué que j'étais très attirée par les beautés italien-espagnol. Vraiment, donc voilà, c'est ce que moi j'appellerais ça beau. Donc, si vous êtes italien ou espagnol, vous avez toutes vos chances avec des grises. Et deuxièmement, qu'il soit ouvert d'esprit, c'est très important pour moi, qu'il soit ouvert d'esprit, qu'il ne soit pas fermé sur un sujet, qu'il s'est écouté aussi, qu'il essaie de comprendre le point de vue de l'autrui. Et troisièmement, je dirais, alors ça c'est le truc, alors ça c'est la pépite sur la pépite, c'est quand il est gentleman, genre quand vous arrivez dans un bar, il vous tire la chaise pour que vous essayiez avant lui, après il s'assoit, il vous ouvre la porte, il vous laisse entrer avant qu'il entre, enfin tous ces petits gestuels au fait. Ça ne fait pas trop un peu disquette ça ? Non mais vraiment, moi en tout cas, moi je ne sais pas, j'aime bien. D'accord, c'est quoi ? C'est un truc qui fait un peu... Ça te valorise quoi. Oui, ça me valorise, ça me valorise, ça rebooste un peu mon égo en quelque sorte. Côté un peu princesse. Voilà, c'est vraiment le côté un peu... Tu sais que je dis souvent que les princesses, c'est les femmes à fuir. Ah bah, je suis peut-être une femme à fuir. Donc si vous êtes italien, espagnol, que vous aimez les princesses, 06. C'est ça, 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 c'est ça.